Dans cette vidéo, je vais vous parler des adaptateurs de cartouches de gaz qui sont compatibles avec les réchauds à gaz de plein air de camping et de randonnée. En réalité, sur le marché, il existe trois types de cartouches de gaz. Les cartouches camping gaz perçables ou percutables. Les cartouches camping gaz à valve non filetées, la norme EN 417, mais qui ne disposent pas de filetage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas visser un réchaud sur cette cartouche. Et les autres cartouches ici, des marques Jetball, Optimus, Primus ou MSR, qui sont des cartouches à gaz de norme EN 417, mais qui disposent d'une valve anti-retour avec un filetage, comme on voit ici. Et donc, sur le terrain, le problème, c'est que si vous achetez un réchaud de ce type, qui sont les réchauds les plus couramment utilisés dans les activités de plein air, de randonnée, trekking, de voyage, vous avez en fait, au cul du brûleur, un filetage. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser uniquement les cartouches de gaz qui sont dotées de ce fameux filetage. Sauf que, vis-à-vis des moyens de distribution, en France ou à l'étranger, suivant les endroits où vous allez aller, vous allez trouver soit des cartouches de gaz filetées, soit des cartouches de gaz non filetées, ou même des cartouches de gaz perçables. Alors, pour résoudre ce problème, soit vous avez intérêt d'acheter un réchaud duo, c'est-à-dire que c'est un réchaud qui n'est pas comme ceci, qui a une valve qui permet de s'adapter sur les deux types de cartouches, à valve filetée et à valve non filetée, ou alors il va falloir utiliser un adaptateur. Alors ici, on a deux adaptateurs. Un qui va venir se positionner sur les cartouches à valve mais non filetées, et sur lequel on va pouvoir mettre un réchaud. filetées. Et un autre adaptateur qui, lui, va pouvoir être utilisé sur les cartouches perçables, et de la même façon, vous allez pouvoir dessus visser votre réchaud. Alors ça, par exemple, c'est Pocket Rocket 2 de chez MSR, mais tous les réchauds de marques Primus, Optimus, MSR, Jetball, et de nombreuses marques, sauf Campingaz, sont dotés de ce fameux filetage. Il y a seulement sur le marché, Campingaz, qui propose une autre norme. C'est une sorte de position un petit peu monopolistique, qui fait que ce n'est pas compatible avec les autres réchauds. D'ailleurs, Campingaz propose des réchauds qui sont plutôt dédiés à un usage uniquement de camping, alors que les autres marques, c'est plutôt dédié à un usage de randonnée, de trekking, de voyage, puisqu'on a des réchauds maintenant qui pèsent à peu près 80 grammes, voire moins, ou un peu plus suivant les fonctionnalités, et qui sont très compacts et très légers. Donc l'usage n'est pas tout à fait le même. Cependant, il va falloir s'adapter en fonction de là où vous irez. Il y a des endroits en France où vous allez trouver tout type de cartouches, il y a des endroits où ça va être plus compliqué. Suivant les surfaces où vous allez, si c'est des grandes surfaces, vous n'allez trouver que des cartouches Campingaz. Si c'est d'autres grandes surfaces de sport ou des magasins un peu plus techniques, vous allez retrouver des cartouches à valve filetée. Sachant que toutes les cartouches à valve filetée, nous les vendons sur notre site www.montrechaud.com et nous livrons partout en France par transporteur GLS. Donc si vous avez un problème d'approvisionnement, vous pouvez toujours aller sur notre site internet. Alors, concernant la mise en place de cet adaptateur, c'est très simple. Je vous rappelle, ce petit adaptateur, il est conçu pour les réchauds à vis, donc on va visser sur les cartouches à valve non filetées. Donc là, on voit ici qu'il n'y a pas de filetage. Donc le système est très simple. On va positionner l'adaptateur au-dessus de la valve. On appuie, on fait un demi-tour pour visser, et le tour est joué. Donc là, on est en position. On va ensuite, seconde étape, venir visser le réchaud sur la cartouche. Donc, il y a eu un peu de perte de gaz à ce moment-là. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, j'ai maintenant un réchaud, une cartouche compatible avec mon réchaud. Et je vais pouvoir l'utiliser sans problème. Pour rappel, tout de même, je n'avais pas besoin d'un adaptateur sur ce type de cartouche. Alors là, dans l'exemple que je vous ai montré, j'ai perdu un peu de gaz ici, parce que, en faisant mes manipulations, j'ai mal appuyé sur la... il y a une rondelle en valve, donc il faut bien appuyer, ce qui n'était pas le cas. Pour le déconnecter, c'est simple. J'ai juste à dévisser. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, en toute sécurité, connecter ou déconnecter votre adaptateur sur la cartouche. Ce qui est vraiment bien et pratique quand vous êtes en voyage ou quand vous êtes en randonnée. Vous avez besoin de votre réchaud pour faire bouillir de l'eau, pour cuisiner et ensuite, vous allez pouvoir soit laisser l'adaptateur, soit l'enlever complètement si ce n'est plus nécessaire. Et vous avez une cartouche que vous allez pouvoir stocker dans un sac à dos, dans votre sac de voyage ou n'importe où, en toute sécurité, sans risque de fuite. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'autre adaptateur qui est lui fait, donc il est plus important, qui est lui fait pour, en termes de taille et de poids, fait pour les cartouches perçables. Donc là, on se rend bien compte que ce n'est pas possible de venir connecter son brûleur sur la cartouche. Donc, si vous trouvez cette cartouche dans le commerce, il vous faudra cet adaptateur si vous n'utilisez pas de réchaud camping gaz. Donc le système est simple. En fait, il est doté de trois bras et d'une valve qu'on va venir visser et qui va percer le haut de la cartouche. Alors, dans ma démonstration, je ne vais pas percer la cartouche pour ne pas l'utiliser inutilement parce que je n'en ai pas nécessité. Mais le système est très simple. Vous avez les pieds que vous allez connecter ici. Voilà. Donc ça apporte une certaine sécurité. Ensuite, il y a un joint à installer ici pour verrouiller l'ensemble. Comme cela. Ensuite, normalement, pour activer la cartouche, on vient visser ici la tête de la valve qui va venir percer la cartouche. Je ne le fais pas parce que je n'en ai pas d'utilité et secondement, parce que ce système ne permet pas ensuite d'enlever l'adaptateur en toute sécurité. Vous pourrez enlever l'adaptateur uniquement après avoir complètement vidé la cartouche. Et là, le système est le même. Maintenant, vous avez sur l'eau de l'adaptateur un filetage sur lequel vous allez pouvoir connecter votre cartouche de gaz, votre écheau à la cartouche de gaz. Voilà, vous avez un ensemble parfait pour préparer à manger et cuisiner. En termes de poids, cet adaptateur pèse 140 grammes tandis que le petit adaptateur pour cartouche à gaz non fileté pèse 75 grammes. Vous retrouverez ces cartouches et ces adaptateurs sur notre site spécialisé dans les réchauds de plein air et de camping www.montrechaud.com et c'est parti. C'est parti.